Scandale diplomatique entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis, les dessous révélés de la fausse expulsion de l'ambassadeur émirati. Dans la nuit du 20 juin 2023, Alger a été secoué par une énorme fausse nouvelle diffusée perfidement par la chaîne privée Anahar TV. Pendant au moins une heure, la chaîne a publié sur son site internet, son compte Facebook et Twitter une information prétendant que l'ambassadeur émirati avait été expulsé par les autorités algériennes. Cependant, cette information a été rapidement démentie par le ministère des Affaires étrangères plus tard dans la nuit. Dans un communiqué, le porte-parole de la diplomatie algérienne a souligné que ces informations étaient totalement infondées et constituées d'une fausse nouvelle. Il a ajouté que le ministère des Affaires étrangères communiquait officiellement par le biais de communiqués rendus publics. Cependant, la diffusion de cette étonnante fausse nouvelle ne peut être expliquée uniquement par le sensationnalisme irresponsable d'un média privé en Algérie. Algérie par rapport que c'était une source autorisée du ministère de la Défense nationale qui avait communiqué en urgence cette information à Anahar TV, tout en insistant pour que cette exclusivité soit diffusée rapidement. Par la suite, les services de communication de la présidence de la République Aïn Mouradia ont réagi en demandant à Anahar TV de supprimer leur publication. Derrière les remous de cette propagande se cachent des anges politiques complexes qui opposent Alger à Abu Dhabi. Des factions au sein du régime algérien militent ouvertement en faveur d'une rupture des relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. Ces tensions sont alimentées par le soutien militaire de plus en plus intense accordé par les Émirats arabes unis au Maroc, le voisin et rival des dirigeants algériens. Selon Algérie par, la fausse nouvelle d'Anahar TV sur la prétendue expulsion de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Alger, en raison de l'implication de quatre ressortissants émiratis dans une affaire d'espionnage, trouve son origine dans les dissensions croissantes et tendues entre le régime algérien et les princes émiratis. Des décideurs militaires ont poussé ces derniers mois le président algérien Abdelmadjid Teboun à adopter une stratégie similaire à celle utilisée contre l'Espagne en juin 2022, le gel quasi-total des relations diplomatiques et commerciales. Toutefois, Abdelmadjid Teboun refuse jusqu'à présent d'adopter une telle radicalité envers un pays aussi important sur l'échiquier géopolitique régional et international, en raison de ses ambitions présidentielles pour 2024. Pour étouffer ce scandale totalement extravagant et sans précédent, les autorités algériennes ont décidé de sacrifier un membre du gouvernement. Ainsi, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a été limogé entre 23h et minuit, juste une heure après l'immense polémique déclenchée par cette incroyable fausse nouvelle diffusée par Anahar TV concernant l'expulsion présumée de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Alger, impliquant quatre ressortissants émiratis dans un complot d'espionnage visant la sécurité nationale de l'Algérie. Selon Algérie part, afin d'étouffer ce scandale extravagant et infondé, la présidence algérienne a pris la décision tardive de limoger brutalement Mohamed Bouslimani, bien qu'il n'ait aucun lien direct ou indirect avec la diffusion de cette grossière fausse nouvelle contre les Émirats arabes unis. Anahar TV étant un média privé indépendant, le ministre de la Communication n'a pas d'autorité sur sa ligne éditoriale. Mohamed Bouslimani a donc été le fusible qui a sauté, car la présidence algérienne n'a pas osé aller jusqu'au bout pour poursuivre les véritables auteurs de cette manipulation médiatique visant à ternir l'image des Émirats en Algérie. Des sources sécuritaires et militaires infiltrées au plus haut niveau du pouvoir algérien semblent être impliquées dans cette manigance, conférant à ce scandale un caractère encore plus extravagant et sans précédent. Il est clair que cet incident révèle les tensions politiques et les rivalités géopolitiques qui se jouent entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Les décideurs algériens, notamment au sein de l'institution militaire, appellent ouvertement à une rupture des relations diplomatiques avec Abu Dhabi en raison de son soutien croissant et puissant au Maroc. Cependant, le président Abdelmajid Tebbou n'hésite à adopter une position aussi radicale envers un pays d'une telle importance dans la région, en raison de ses propres aspirations politiques pour l'année 2024. Alors que les autorités algériennes ont pris des mesures pour calmer ce scandale, il est évident que les conséquences de cette fausse nouvelle et les relations tendues entre l'Algérie et les Émirats arabes unis continueront de susciter des débats et des interrogations quant à l'avenir des relations diplomatiques entre les deux pays. Crise diplomatique majeure, Mohamed Bin Zayed refuse de rencontrer Abdelmajid Tebboune à Saint-Pétersbourg. Les relations entre les Émirats arabes unis et l'Algérie ont atteint un niveau critique, risquant de dégénérer en une crise diplomatique et politique majeure. Les incompréhensions et les malentendus s'accumulent de plus en plus, mais un événement alarmant s'est produit à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed Bin Zayed al-Nayan, a refusé de rencontrer et de discuter avec Abdelmajid Tebboune lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Ce dernier était une figure centrale de l'événement. Souhaitant néanmoins se rapprocher des pays du Golfe, en particulier de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, avec lesquels il entretient des relations très tendues depuis son accession à la présidence de l'Algérie, Tebboune a demandé à son équipe de coordonner avec les services du Kremlin pour organiser un petit sommet tripartite réunissant Poutine, MBZ et Tebboune. L'objectif était de renforcer l'unité du monde arabe en tant que nouvelle force géopolitique, notamment dans le dossier ukrainien, où les pays arabes pourraient agir en tant qu'intermédiaires pour mettre fin à l'un des conflits armés les plus dangereux des deux dernières décennies. L'idée a été rapidement soutenue par le président russe Vladimir Poutine, qui souhaitait tirer parti de la présence de deux chefs d'État influents du monde arabe à ses côtés. Cependant, MBZ n'était pas du tout enthousiaste à l'idée de rencontrer Abdelmadjid Tebboune. Il l'a fait savoir de manière courtoise à Vladimir Poutine, préférant une rencontre bilatérale et des discussions approfondies avec le président russe, évitant ainsi tout contact avec le président algérien. MBZ a clairement indiqué qu'il n'a aucune intention de renouer le dialogue avec Abdelmadjid Tebboune et ne souhaite pas le considérer comme un ami. Informé de cette décision brutale de MBZ, Abdelmadjid Tebboune aurait exprimé sa colère envers le prince des Émirats à ses conseillers. Selon nos sources, cette colère a suscité de vives réactions à Alger après le retour du président algérien de son voyage en Russie. Quelques jours plus tard, un média algérien a lancé une opération de désinformation surprenante, associant les Émirats arabes unis à un scandale d'espionnage menaçant la sécurité nationale du pays. Une simple coïncidence ? En Algérie, il n'y a jamais de fumée sans feu. Scandale au consulat d'Espagne à Tangier, une fraude massive secoue les visas Schengen au Maroc. La difficulté d'obtenir un visa Schengen pour les ressortissants des pays d'Afrique du Nord pousse certains intermédiaires à proposer leur service aux demandeurs moyennant des sommes considérables. Attirés par les profits générés par ce trafic, certains fonctionnaires des consulats des pays de l'espace Schengen se lancent également dans cette activité illicite. C'est le cas d'une affaire de fraude dans la délivrance des visas Schengen aux Marocains, qui ébranle actuellement le consulat d'Espagne à Tangier. La fraude liée aux documents de voyage est devenue un business prospère de nos jours. Ce phénomène prend de l'ampleur et se transforme en véritable casse-tête pour les autorités chargées de la délivrance de ces documents. Les nombreux cas de trafic de visa traités par les services de sécurité en Algérie, au Maroc et en Tunisie en sont une parfaite illustration. Cette fois, c'est le consulat d'Espagne à Tangier qui est au cœur d'un scandale de trafic de visa Schengen. Selon une source proche de l'enquête citée par le site Schengen Visa Info le jeudi 22 juin, la police marocaine soupçonne deux employés espagnols du consulat ibérique à Tangier, ainsi que deux Marocains, dont une propriétaire d'une agence de voyage, d'avoir agi en tant qu'intermédiaire dans ce trafic de visa. D'après les informations fournies par la police marocaine, ces employés du consulat espagnol à Tangier et leurs complices ont aidé plusieurs Marocains à obtenir de faux visas par des moyens illégaux. Les quatre personnes impliquées auraient facilité l'obtention de visas Schengen de courte durée, 90 jours, pour l'Espagne en échange de la sonne de 15 000 euros. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux intermédiaires marocains étaient responsables de la fourniture des documents requis pour l'obtention du visa. Ils falsifiaient l'ensemble des documents, y compris les contrats de travail et les relevés bancaires. Quant aux deux employés du consulat général d'Espagne à Tangier, l'enquête a révélé qu'elles facilitaient la délivrance des visas une fois qu'elles obtenaient les documents falsifiés par les intermédiaires marocains avec lesquels elles collaboraient. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.